Coucou bonjour bonjour j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous sommes dans la voiture encore une fois pendant que je vais répondre aux questions je vais parler alors au lieu de vous montrer juste mon visage ma face on va vous faire passer des images que j'ai prises un peu avant qu'on va prendre encore après des paysages du québec puisque vous nous avez dit dans une vidéo on était dans l'auto que vous vouliez voir un peu plus des paysages du québec moi je trouve c'est une bonne idée c'est une super bonne idée alors là on s'en va je rappelle parce que mon fils il y a eu 40 ans oui ils ont donné samedi on en profite pour faire la vidéo oui parce que la semaine prochaine on pourra pas on est trop occupé mon anniversaire mardi quelque chose on est occupé un pont couvert ici un pont couvert hop il est passé le pont couvert tu l'as vu tu sais chérie on pourrait leur montrer même si à nos petits enfants à un moment donné oui on va vous parler un petit peu de notre programme voilà c'est ça là nous sommes samedi donc on vient de prendre le traversier le bateau sur le fleuve pour nous rendre donc dans le nord dans les laurentites et passe laurentite à sainte sophie chez robert qui a eu 40 ans hier donc on va aller fêter ça aujourd'hui demain on retourne en passant par mascouche on va ramasser sa soeur joanne oui mais joanne on vous la montrera la prochaine vidéo après celle là et là on va la ramener chez nous puis donc ça c'est dimanche demain et lundi donc on va fêter l'anniversaire linda je pense qu'on n'avait pas eu des nouvelles de son pied donc elle a passé sa radio et puis c'est bien cassé la plusieurs fractures tout ça donc elle a eu son rendez vous chez le orthopédiste et finalement elle aura pas d'opération ça va se guérir tout seul non pour celle là oui pour ceux pour le la fracture du pied la multiple fracture de l'orteil juste elle peut marcher dessus il n'y a pas de problème voilà on va juste laisser le temps faire les choses et puis par contre et comme elle a un gros oignon elle aura une opération pour se faire enlever l'oignon et oui je culte des oignons dans mes pieds moi je le prendrai pour mettre dans la sauce tomate pour une pizza non mais ça va être quand même une opération assez douloureuse parce qu'il va falloir qu'il coupe un morceau de l'os bien entendu c'est un os qui une malformation osseuse c'est pas grave c'est mais c'est sûr c'est non mais c'est parce que moi mais à cause de tout ça là j'ai mal et quand je l'étais c'est parfait j'ai des sandales mais là l'hiver on dit ça bah oui oui ça lui casse les pieds c'est pas toi qui me casse les pieds chéri c'est ça non mais c'est ça bon alors on va arrêter de parler de nos petits bobos et on espère aussi que vous vous allez bien que vous n'avez pas trop de petits bobos que c'est tout va très bien pour vous et alors là on est alors ça se peut que dans un temps vous entendez parler un petit peu la madame dans le gps dans 650 mètres tourner à gauche sur la ce qu'est des 158 voilà voilà la campagne québécoise on va vous en mettre vraiment des belles images je vous fais faire un petit 360 voilà alors je vais répondre à vos questions mais d'abord restez bien à l'écouté parce que à la fin de la vidéo la dernière question je vais parler je voudrais vous répondre à une question mais je vous donnerai beaucoup d'informations sur les peintures à l'huile gamblin on va parler justement du fameux 60% chez le géant des beaux-arts je vais donner la liste de mes couleurs avec le numéro arrête tais toi le numéro de référence des tubes à la baisse le son c'est bon voilà donc c'est ça restez bien jusqu'à la fin alors on va y aller il n'y a pas beaucoup de questions quatre ou cinq là d'abord la question de linda non pas toi j'ai une question qui n'arrête pas de me revenir à propos des harmonies colorées et elles sont sans doute stupides non pas du tout mais je vous la pose quand même comment peut-on faire une toile qui ne soit pas une harmonie colorée puisque à peu près toutes les couleurs vont les unes avec les autres après une deuxième question non alors c'est ça les harmonies colorées c'est important de les calculer et de les prévoir au début avant même de commencer à peindre même avant de commencer à faire le dessin parce qu'on va peut-être faire une couche de fond dans cette harmonie colorée c'est très important alors oui on peut dire oui à peu près toutes les couleurs vont ensemble mais le problème c'est que si vous mettez à peu près toutes les couleurs sur un tableau dans des quantités à peu près égales et des forces des intensités à peu près égales votre tableau ne sera pas beau ça ne marchera pas vous comprenez c'est une question aussi de quantité c'est à dire de superficie couverte avec ces couleurs là et aussi de leur qualité il faut reconnaître quand même qu'un tableau qui a une dominante bien visible bien reconnue sur la toile c'est quand même plus beau qu'un tableau qui n'a pas de couleur dominante on ne sait pas est-ce que ce tableau il est plutôt vert il est plutôt bleu plutôt marron on ne sait pas alors qu'on peut avoir un super beau tableau avec beaucoup de dominante verdâtre quelques accents rouge orangé peut-être des mots des roses des choses comme ça mais ça va bien ensemble alors ce qui est important de savoir c'est que tiens supposons que nous ayons un tableau dans lequel il ya beaucoup de verts parce que c'est c'est la nature d'une forêt des herbes haute ou autre il ya beaucoup beaucoup de verts et bien une harmonie colorée sera plus belle pour ce tableau là pour ce cas là si on va compenser cette grande quantité de verts par des ajouts de rouge la complémentaire mais attention c'est pas parce qu'il ya du vert partout que je vais mettre quelques coquelicots rouges et ça va faire un beau tableau non non il faut que le rouge cette petite quantité de rouge qu'on en rajoute dans les verts quand le mélange au vert pour diminuer sa force et son intensité qui pourrait devenir trop envahissante si elle prend beaucoup d'espace sur le tableau voyez donc c'est vraiment un ratio entre la superficie couverte par la couleur et son intensité qui va falloir gérer et contrôler après ça rien ne vous empêche de mettre des fleurs rouges des fleurs jaunes des roses des mauves des bleus et là on va voir toutes les couleurs bien entendu tout à fait il n'y a pas de problème mais là encore la répartition de toutes ces couleurs là ça peut ça peut être géré de façon efficace pour que la disposition de ces couleurs là leur quantité leur force et tout ça soit plus agréable dans un cas que dans un autre voyez si c'est géré si c'est donc il faut faire attention je veux pas comme je vous le dis tout le temps il ya deux choses importantes dans la réalisation d'un tableau qui soit beau c'est les harmonies colorées et la composition il faut pas passer à côté de ça voilà ça c'était pour la première question pour linda la deuxième question c'est savoir à quel moment on doit se servir du rouge cadmium plutôt que de la lysarine à le rouge de cadmium c'est un rouge qui est un petit peu orangé c'est un rouge qui va tirer vers les orangés et vers les bruns vers les marrons supposons que vous ajoutez un petit peu de bleu ultramarine outre-mer dans du rouge cadmium clair dans du rouge cadmium moyen ou dans du rouge cadmium foncé vous allez voir vous allez obtenir une couleur qui sera plutôt marron que violacé voyez votre violet va va être un petit peu manqué malgré que le bleu outre-mer il est déjà un petit peu violacé par rapport à d'autres bleus alors tandis que si vous prenez un cramoside alizarine avec le bleu outre-mer vous allez avoir un violet voilà parce que le cramoside alizarine tire plus vers le violet que vers l'orange voyez donc c'est ça alors si vous voulez avoir des oranges vifs des bruns des marrons vous pouvez y aller avec les rouges cadmium et sinon le cramoside alizarine pour les violets voilà je pense que ça répond pas mal à cette question ce sont des questions moi je trouve technique intéressante et c'est important de savoir ces choses là tu dois être heureux chéri je suis très heureux pourquoi parce que c'est avec toi qui va parler aujourd'hui tu poses des questions puis tu les réponds il faudrait lui mettre encore des guimauves dans la bouche t'es toi et conduit regarde la route ah oui l'autre jour on a fait une vidéo on avait le téléphone j'ai mis mon téléphone sur le tableau de bord et je parlais en me filmant pendant que je conduisais tout ça il y en a qui ont dit ah c'est pas interdit ça ou autre non le main libre est autorisé ici donc avoir les mains libres on peut maintenant vous vous voyez que je faisais une vidéo mais moi je me voyais pas je me regardais pas je ne voyais pas du tout l'écran du téléphone on n'était pas en mode selfie on était en mode si vous voulez je voyais le le côté noir de mon téléphone donc je pouvais regarder l'objectif mais de temps en temps mais je voyais bien la route aussi il n'y avait pas de danger c'est correct on aurait pas eu de problème avec la police non plus alors banana split qui pose une question alors puisque la peinture à l'huile est cancérigène on parle des cadmium ou des cobalt pourquoi ne pas faire sa peinture avec un pigment entre parenthèses ou épices tire type curcuma et de l'huile de tournesol alors l'huile de l'ingue n'est pas cancérigène non pas du tout au contraire il y a des oméga 3 là-dedans si elle n'était pas raffiné pour la peinture ou autre peut-être qu'on pourrait même en boire mais peut-être que le goût n'est pas bon mais bon l'huile de l'ingue n'est pas du tout c'est de le laisse c'est de une graine naturelle on met des graines de laine dans la nourriture et c'est un problème c'est très bon oui on pourrait faire une peinture avec du curcuma du safran pourquoi pas du cari du rouge et du jaune vous savez du jus de betterave c'est une forte teinte rouge aussi des herbes écrasées du persil ça peut très bien faire des choses de la terre ramasser de la terre dans votre jardin pour faire des couleurs terre du sang aussi je ferai référence à un film si vous n'avez pas encore vu là c'est de s'enlisse séraphine de s'enlisse séraphine le film séraphine vous allez voir donc c'est cette madame qui est femme de chambre là dans une auberge elle fait le ménage et tout puis la nuit elle peint fait des tableaux elle est quasiment en transe mais comme elle n'a pas d'argent du tout du tout alors fait des récupérations de toutes sortes d'affaires pour réaliser ses propres pigments et peindre ça fonctionne oui mais malade cette femme doit à un moment donné ben c'est ça elle perd la tête complètement mais c'est dans le film c'est sûr c'est une histoire vraie mais vous savez à cette époque là peut-être que aujourd'hui on dirait ben elle était schizophrène peut-être tu sais ou comment c'est peut-être un peu bipolaire schizophrène tu sais des maladies mentales qui aujourd'hui sont très courantes répandues répandues et reconnues donc bien soignées mais à cette époque là je pense que c'était je pense que c'était entre les deux guerres ou non juste avant la guerre de 14 18 me semble parce que il ya eu un problème avec son agent de l'agent d'artiste qui lui était allemand justement qui ne pouvait plus rester là donc c'est ça c'est notre époque c'est sûr aujourd'hui la médicale médicaments sont bien plus évolués puis surtout la recherche nous a permis de reconnaître des maladies comme ça mais on va pas parler de ça c'est pas sur le sujet de la peinture alors oui on pourrait bien sûr moi j'ai toujours eu envie de faire ça un jour de faire un tableau bien sûr il serait pas permanent il serait éphémère un tableau qui durerait quelques heures peut-être quelques jours puis va se mettre à moisir c'est pas grave on le jette après mais avec la nourriture vous savez la moutarde c'est un beau jaune hein le ketchup ben oui pourquoi pas un jus de persil et oui pourquoi pas pourquoi pas on peut faire et moi je m'imagine très bien peindre un tableau avec des c'est ça des ingrédients comme ça et oui on peut le mélanger à de l'huile de tournesol pourquoi pas avec du beurre on s'en fout si ça sèche pas ça sèche pas c'est pas grave on le mettra au poubelle après mais juste pour on va dire le laisser oui le test là l'étude le côté visuel ça sera toujours visuel et aujourd'hui que nous sommes équipés d'électronique je pourrais faire une petite photo de mon tableau une fois qu'il est fini puis je l'aurai je l'aurai immortalisé et puis après ça on jette le support à la poubelle mais il me restera la photo et là peut-être la vidéo de la réalisation qui sera un petit peu je dirais le mode d'emploi la preuve qu'on peut faire des tableaux avec tout ça pourquoi pas je regarde ma batterie il m'en reste encore un peu alors jérôme pose une question bonjour j'ai fait ma première expo en 2000 et là ce jour j'ai fait plus de centaines de toiles en plus d'une centaine pardon dites moi quelle couleur utiliser pour faire une peau noir car je dois faire un portrait mais ce type de peau je ne sais pas trop quelle couleur utiliser dans la formation en ligne j'ai justement fait un tableau c'était à l'acrylique mais à l'huile c'est pas grave pour les couleurs c'est pareil c'est une ougandaise une photo que j'avais acheté sur internet donc une ougandaise qui est très bien éclairé j'ai fait vraiment le portrait alors c'est sûr qu'une peau noir mais comme une peau blanche plus basanée peu importe la couleur de peau vous avez des personnes caucasiennes européennes ça qui va avoir des peaux plus pâles d'autres plus foncées une personne rousse avec une peau très blanche plus rouge il ya tellement de couleurs de peau différentes que il n'y a pas une couleur pour mettre pour telle ou telle peau pas du tout du tout parce que ça va dépendre de la couleur de la peau oui mais dans l'ombre c'est une couleur dans la lumière ça n'est une autre dans la brillance en est encore une autre selon l'éclairage qui va sur la cette peau ça va être selon la couleur de la lumière telle ou telle couleur ça peut changer tout le temps moi je vous dirais que à la base on pourrait utiliser surtout bien entendu mais ça dépend aussi parce que vous parlez d'une peau noire mais il ya des personnes à la peau noire qui sont très foncées il y en a qui sont beaucoup plus pâles il y en a qui sont plus rougeâtre aussi même selon les saisons ça change alors c'est il ya pas vous savez c'est visuel très visuel je vois cette couleur là j'essaye de la reproduire et je l'applique dans l'ombre cette couleur là dans la lumière dans la brillance dans les reflets parce qu'il peut avoir le reflet d'un arbre d'une porte d'un mur et il peut y avoir tellement de choses qui d'ailleurs dans ce secours que j'ai fait en vidéo la lougandaise à un moment donné il ya une brillance et j'ai mis du bleu sur son visage dans la partie pâle brillante il ya du bleu voilà pas la peau bleue mais c'est parce que ça brille il ya quelque chose dans l'environnement qui brille sur la peau il faut vraiment donc ça à la base c'est sûr ça peut mettre du terre d'ombre brûlée du terre de sienne brûlée et puis on va éclaircir ça avec des oranges souvent beaucoup d'orangés des jaunes des rouges bien entendu des blancs mais fait toujours attention lorsque vous mettez du blanc à mettant avec une couleur foncée qui contient par exemple beaucoup de terre d'ombre brûlée votre couleur va virer pas mal au gris on perd le marron lorsque on l'éclaircit avec du blanc alors il vaut mieux éclaircir avec de l'orange du jaune du rouge donc commencez toujours par éclaircir une couleur par la même couleur mais plus pâle qui se dégrade mais toujours dans les couleurs en évitant le blanc mais je pourrais pas en dire plus comme ça si ce n'est il faudrait que je montre j'ai la photo puis je le montre comment on fait cette couleur cette couleur d'ailleurs à ce sujet là je vous annonce que mercredi vous allez avoir la vidéo le mercredi le 22 juillet vidéo sur le les verres comment mélanger vos verres pour réaliser des feuillages qui auront l'air naturel on continue avec jérôme non c'était jérôme ça alors yves yves ruiz bonjour on est impossible de trouver du solvant quoi mettre pour le remplacer aussi je ne trouve pas des galkides le solvant peut être remplacé ben si vous trouvez pas du diluant que ce soit sennelier le frambourgeois diluant à peinture ou autre essayez à la limite magasin de bricolage white spirit je le déconseille mais quand on peut pas trouver autre chose c'est toujours une possibilité l'essence de térébenthine il y en a aussi peut-être dans les magasins de bricolage voilà maintenant le galkide si vous n'en trouvez pas je pense pas qu'on va trouver ça dans les magasins de bricolage médium alkyd je sais pas mais par contre avant ça se trouvait peut-être plus maintenant mais avant on trouvait du cicatif dans les magasins de bricolage pour accélérer le séchage de la peinture à l'huile lorsque par exemple on devait peindre des volets en métal une rampe d'escalier ou ces choses là ça ça existait avant je sais pas si aujourd'hui on a encore du cicatif mais le cicatif permet à peinture à l'huile de sécher plus vite mais attention la quantité à ajouter à la peinture doit être respectée selon les on va dire les explications les instructions du fabricant parce que sinon la peinture va craquer il ya des fortes chances qu'il va y avoir des craquements de peinture mais sinon vous pouvez essayer quelque chose aussi tiens un diluant en peinture à mettons white spirit un petit peu de l'huile de lin là vous en trouver des magasins de bricolage éventuellement pour vous savez pour faire briller la terre cuite par exemple les meubles huile de lin le diluant que vous trouverez à mettons mettez une proportion de 50 50 et à ça vous rajoutez du vernis ça ça va accélérer beaucoup le séchage aussi le vernis vous pouvez en rajouter à mettons le tiers de tout votre mélange vous avez fait un mélange 50 50 bon ben ça vous fait une certaine quantité vous en rajoutez un tiers de ça en vernis vernis pour la peinture à l'huile vernis à retoucher peu importe vernis damar et là ça va accélérer le séchage ça va être plus pratique aussi pour remplacer le l'alquine on essaye des trucs mais ça c'est vraiment alors dans les on va dire c'est limite c'est vraiment quand on ne peut pas faire autrement et on m'a demandé aussi et dans le fond quoi mettre fond de toile ben si vous avez une toile normalement qui est traité au gesso vous mettez rien ou peignez directement elle est traité avec du gesso ça va bien si vous n'avez pas du tout de gesso je sais pas si on trouve encore ça dans les magasins de bricolage mais avant on trouve aussi la colle en france s'appeler la colle totin colle totin appelé aussi colpeau de la peint qui est une gélatine sinon ben si vous n'avez pas ça je vous dirais de la peinture blanche pour les plafonds peinture blanche à plafond ça fera le travail aussi c'est de l'acrylique ou de la glycéropéthalique avant il y avait je sais pas si ça existe encore aussi alors Diane qui dit bonjour professeur René bonsoir Linda bonjour Diane j'ai trouvé cette question très intéressante sur comment se préparer pour une exposition merci pour cette foule d'éléments vraiment toujours passionné sérieux quand tu parles de peinture et c'est vraiment ce que je souhaite de mon côté pour cette même passion alors peux-tu donner un conseil sur comment recycler si possible le solvant pour la peinture à l'huile le solvant pour la peinture à l'huile comment le recycler oui bon déjà on va essayer d'en gaspiller le moins possible de ne pas le salir comme je l'ai expliqué je l'ai montré dans des vidéos moi j'essaie toujours de nettoyer mon pinceau le plus possible dans le chiffon avant de le mettre dans le solvant pour éviter de salir le solvant mais à un moment donné il est sale alors le mieux c'est de le laisser se décanter complètement pendant plusieurs jours on ne le touche pas tout le pigment ça va dans le fond si vous avez mis comme on l'a expliqué dans une autre vidéo l'éponge métallique dans le fond ça va maintenir les pigments et là doucement vous allez le verser dans un autre pot pour récupérer tout ce qui est propre tout ce qui est à la surface et quand les pigments commencent à arriver là vous pouvez arrêter donc c'est cette matière sale qu'il va falloir donc il va falloir se débarrasser et recycler moi je vous conseille voilà la première chose à faire ça serait d'acheter ou de conserver un vieux pot de peinture en métal avec son couvercle et à chaque fois que vous avez des restants vous les mettez là dedans vous les mettez des restants sales comme ça inutilisables vous les mettez là dedans vous les mettez là dedans puis un jour quand il est plein vous l'amenez dans votre déchatterie de votre ville de votre village où ils vont vous demander d'apporter les produits dangereux je pense que c'est la meilleure chose à faire et en même temps vous y apporterez aussi vos vieux tubes de peinture qui ont été vidés là qui reste un peu de peinture à l'intérieur tout ça ça s'en va à ces endroits là produits dangereux je sais pas qu'est ce qu'ils feront avec ils le mettent dans sa lave ils vont le mettre au fond de l'océan non je sais pas ils vont peut-être le recycler peut-être vous savez le brûler puis récupérer ces déchets ces poudres noires pour faire après ça ils mettent ça dans des cosmétiques c'est pour ça que je me maquille pas pour les cils tu sais le mascara et tout ça là non mais vous rigolez mais moi j'ai travaillé en France comme cuisinier dans l'usine Cabot de France à Berlétan Cabot de France qui dans la chaîne de production du pétrole c'est la dernière étape c'est à dire qu'ils reçoivent tous les derniers déchets tout ce qui reste de la raffinerie de pétrole ils brûlent ça donc on en est au fourneau bien sûr les fumées sont tout le temps filtrées 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 fait que dans l'air ils n'envoient rien de polluant et toute la pollution est retenue dans ces filtres là ils la récupèrent ils appelaient ça le carbone black carbone black c'est une poudre noire qui est utilisée dans tout ce qui est caoutchouc c'est plus du caoutchouc c'est du plastique à base de pétrole les pneus les ceintures les sangles et effectivement on retrouvait de ces produits là aussi dans certains cosmétiques oui c'est vrai carbone black alors ça s'appelait Cabot de France ça a été démoli ça n'existe plus passons à la peinture maintenant mais c'est des fois des choses comme ça c'est intéressant moi j'aime ça apprendre tout le temps alors Lucie Baudreau qui dit en passant as-tu lu les conditions d'inscription à un concours au musée des beaux-arts de Montréal époustouflant peu de personnes peuvent vraiment remplir les conditions mais merci encore pour la vidéo non je me suis pas intéressé à ça j'ai pas été voir mais c'est vrai que que ce soit pour des expositions concours des expositions normales ordinaires symposium ou autre des fois les conditions sont quand même assez terribles je me rappelle aussi une fois j'avais postulé pour exposer à Frélixburg le fameux symposium Frélixburg où ils prennent en mettant tant d'artistes sur ces artistes là il y en a une grosse partie qui sont de la place qui réserve leur on va dire leur place pour ceux de la région c'est tout à fait normal puis après ils prennent du monde d'ailleurs et ils nous faisaient payer admettons pour l'exposition c'était 200$ plus 75$ de dossier mais si on n'était pas retenu ils nous remboursaient le 200$ mais gardaient le 75$ pour l'étude de dossier et ils recevaient une quantité énorme de candidatures parce que c'est une exposition qui est très réputée mais moi j'ai été refusé donc j'ai perdu mon 75$ comme combien d'autres c'est ça hein combien d'autres je me souviens aussi une fois j'avais vu les dossiers pour exposer sur les peines d'Abraham à Québec et là encore je pense qu'il fallait payer 250$ c'est un symposium où tu amènes ton chapiteau tu amènes tout ton matériel tu t'installes tu te désinstalles tu ramènes tout chez vous il n'y avait pas une grosse organisation sinon que c'était très connu et je trouvais que tu sais les frais étaient trop élevés surtout pour des artistes amateurs ou autres qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ne vendent pas beaucoup de toiles pour aller exposer, pour se montrer et je trouve que ce qui est dommage c'est que parfois il y a des organismes qui vont profiter de l'espoir d'artistes, peintres, amateurs, semi-amateurs, semi-professionnels ils ont un espoir de vendre une ou deux toiles ça fait que, ah oui venez, inscrivez-vous, vous allez voir, vous allez vendre des toiles vous payez, vous passez tout votre temps à travailler là-dessus et puis vous avez passé votre week-end là, vous n'avez rien vendu ça fait que vous avez juste dépensé de l'argent faire du temps, oui c'est ça donc c'est pour ça que moi j'allais vers des expositions où je trouvais que l'organisation était bien que si au moins je ne vendais pas, ça ne m'avait pas coûté trop cher mais au moins derrière le coup, il y avait aussi une organisation intéressante et je voulais être assuré au moins que j'y passerais un bon moment c'est ça qui est important parce que si on a espoir de vendre une toile, on peut être très déçu on peut en vendre une, deux, trois, on peut faire bien de l'argent mais bon, pas tout le monde et puis ce n'est pas tout le temps une fois oui, une fois non voilà, là on va en arriver à la fameuse partie sur la peinture gambline et le spécial Rabé 60% du Jean des Beaux-Arts bon alors c'est Evelyne qui m'avait dit il y en a plusieurs qui me l'ont dit Jean des Beaux-Arts ils font 60% sur la peinture gambline oui, ok donc Evelyne m'a demandé de mettre la liste des couleurs que moi j'aurais acheté au Jean des Beaux-Arts avec le Rabé pour faire ma palette de couleurs avec le numéro sur les tubes et je vais le donner cependant, il y en a qui ont écrit d'autres messages dans Youtube dans les commentaires en disant ça y est c'est fini, le Jean des Beaux-Arts ils ont tout vendu, les tubes à 60% il reste seulement des 150 ml ils sont bien sûr plus chers mais le Rabé est censé aller jusqu'à je ne sais pas quand, au mois d'août il y en a encore pour un moment normalement vers le 6 ou le 10 août, je ne sais pas alors est-ce qu'ils vont faire rentrer d'autres marchandises ou est-ce que c'était juste pour écouler pour écouler les gamblines qu'ils ont parce que des fois c'est le fabricant le fabricant il dit bon allez hop on fait un 60% parce que les gens on a besoin de vendre maintenant on a besoin d'argent il faut que ça se vende mais là si c'est le géant des Beaux-Arts qui a décidé de liquider ses stocks parce que la peinture commence à être vieille parce qu'ils veulent mettre autre chose à la place qu'ils ne veulent plus vendre de la gambline je n'en sais rien du tout à ce moment-là ça serait jusqu'à la fin des stocks disponibles et puis quand il n'y en a plus il faudrait peut-être se renseigner auprès d'eux à ce sujet-là leur demander est-ce que vous allez en remettre des tubes de peinture c'est maintenant qu'il n'y en a plus vous faites un rabais mais il n'y a plus de peinture disponible dans telle ou telle couleur il faudrait s'informer là-dessus alors je vais vous donner la palette de couleurs idéale si vous voulez pour moi selon moi chez Gambline avec le numéro de référence des tubes il y a encore de la batterie c'est bon alors le 0,79 le blanc de titane j'ai vu qu'il y avait aussi un blanc de titane mat je ne le connais pas mais un blanc de titane je pense que c'est le blanc le plus mat déjà de tous les blancs alors il y a le blanc de zinc qui est transparent j'ai vu un blanc d'argent imitation parce que l'argent est interdit maintenant dans les tubes de peinture mais le blanc de titane le 0,79 c'est celui que j'utilise voilà tout simplement alors les jaunes cadmium vous savez les cadmium on l'a vu on l'a dit cancérigène on peut les éviter et je vous propose donc si vous voulez acheter du jaune cadmium clair c'est bon il va être très bien c'est ce que j'ai aussi mais si vous ne voulez pas du cancérigène vous avez le jaune ANSA clair le tube 0,31 il remplace très facilement le jaune cadmium clair mais aussi il peut remplacer vraiment très facilement un jaune primaire parce que le jaune ANSA il ne contient pas du blanc à l'intérieur du tube et ce n'est pas cancérigène ensuite de ça le 0,01 c'est la lizarine cramoisie que j'utilise tout le temps aussi ensuite de ça le 0,12 le rouge moyen cadmium et c'est un vrai cadmium il est cancérigène bien sûr mais je n'ai pas trouvé je n'ai pas vu dans leur rouge un rouge qui pourrait le remplacer si vous avez eu un vermillon ou une imitation de vermillon je vous l'ai dit de suite on est vermillon mais il n'y en a pas donc on est obligé d'aller vers le le moyen cadmium parce que le moyen va être bien il va remplacer le clair et le foncé en même temps ça suffit et il y a tous les autres rouges ils vont être soit trop transparents parce que remarquez le cadmium il est opaque soit trop transparent soit trop violacé trop rosé dans le rouge cadmium moyen c'est le 12 0,12 ensuite le bleu phtalo le 0,49 le verve phtalo le 0,51 le bleu outre-mer le 0,71 la terre d'ombre brûlée le 0,06 voilà c'est tout ça c'est suffisant pour faire une belle palette si vous voulez une terre de sienne brûlée prenez le terre d'ombre brûlée il faut rajouter un peu de rouge cadmium dedans puis vous avez une sienne brûlée à peu près oui c'est toujours on pourrait même obtenir la terre de sienne brûlée avec le rouge cadmium moyen en ajoutant un tout petit peu de bleu outre-mer dedans vous voyez ça peut tourner à la sienne brûlée aussi c'est intéressant on peut vraiment faire tout avec ça et si vous voulez alors une option c'est si un jour vous avez des violets à faire des violets vifs des violets très marqués sans qu'ils deviennent trop gris lorsqu'on fait nos mélanges de couleurs vous pouvez acheter le violet manganèse le 039 c'est difficile de faire des beaux violets moi par exemple j'ai acheté le violet pour faire des lavandes des choses comme ça c'est bien d'en avoir un donc le 039 manganèse mais vous voyez la palette la gamme de couleurs offerte chez Gamblin elle n'est pas si grande que ça il n'y a pas besoin que ce soit non plus immense puis après ils ont rajouté des couleurs pâles vous avez vu des espèces de pastels dans les bleus dans les oranges mais tout ça c'est des couleurs qu'on peut obtenir sans problème avec des mélanges surtout qui contiennent des blancs ces couleurs là voilà donc je pense que j'ai j'espère qu'alors que ça ces informations sur la Gamblin on va avoir des nouvelles par rapport au rabais de 60% du géant des beaux-arts j'espère que ça répond à toutes vos questions que ça va vous permettre aussi de de vous faciliter vos achats pour toutes les autres questions aussi de mieux peindre d'avoir des ce sont des informations qui nous seront utiles dans vos peintures voilà je pense qu'on a tout dit tu as tout dit j'ai soif tu as soif il y a de l'eau à côté oui on a de l'eau ici vous voyez la route est quand même assez là voilà alors j'espère aussi que vous avez aimé apprécié les petites images de paysages que je vous ai mis pendant que que je vais vous mettre au montage pendant que je parlais pour pas que vous voyez juste ma face alors je vous dis mercredi la vidéo sur les verres et puis la prochaine vidéo comme ça pour les questions on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas parce qu'on a du monde on va mettre un joan avec nous ah oui mercredi je m'en vais au consulat de France aussi les journées vont être très chargées cette semaine oui tu sais pourquoi tu vas avoir ton passeport oui c'est ça moi je suis double nationalité canadienne française donc j'ai mon passeport canadien pour voyager ça suffit mais là Linda qui elle est née au Canada elle n'a pas de nationalité française on aimerait la rendre française pour faciliter nos séjours en France nos voyages si on veut un jour rester admettons 3 mois et un jour 91 jours on pourrait là on peut le faire ça fait 5 ans c'est ça donc on est marié depuis plus de 5 ans maintenant elle peut demander sa nationalité française mais je n'ai pas je n'ai plus de papier d'identité français valide alors là je vais faire faire mon passeport français alors quand le passeport français sera fait on va demander de faire valider notre mariage par l'état français quand le mariage sera validé on va demander sa nationalité ça va être très long mais c'est assez drôle parce que regardez mon passeport français là il est périmé j'en ai un mais il est périmé depuis 10 ans alors pour obtenir un nouveau passeport français vu que je suis résident au Québec il faut que je sois inscrit comme ressortissant avoir ma carte de ressortissant français au Canada ma carte aussi ma carte aussi est expirée depuis trop longtemps alors pour avoir ce certificat de ressortissant il me faut un passeport valide ou périmé depuis moins de 2 ans alors il faut que je fais faire mon passeport je fais faire mon passeport mais pour l'avoir il faut que je sois inscrit mais pour être inscrit il faut un passeport c'est un méchant cercle vicieux l'administration française c'est fort c'est très fort mais bon on va y arriver on va y arriver on va être patient on va voir on va voir on va voir mercredi j'ai mon rendez-vous là-bas allez on vous laisse là-dessus on vous embrasse et merci pour tout merci infiniment pour tous vos super beaux commentaires votre soutien aussi on a été très très grandement soutenus très dernièrement sur la vidéo de la semaine passée alors merci infiniment et à très bientôt pour une autre vidéo bye 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 et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt